Samedi 22 juin, Dieud'eau m'a décerné une quenelle d'or. J'étais absent car je donnais une conférence dans le sud. Une conférence qui sera bientôt sur ma chaîne Crote Bunker. Mon ami Jérôme Bourbon l'a reçu pour moi et a improvisé le petit discours suivant. J'ai appris une quenelle pour mon ami Vincent en 2015. J'avais déjà la gentillesse de lui remettre. D'ailleurs j'avais à ce moment-là traversé la Manche. C'est comme ça que j'ai appris que j'étais fiché S d'ailleurs. On avait attendu plusieurs heures avec ma femme, mes enfants. Ma femme s'impatientait et je me suis dit je ne comprends pas comment ça se fait. Et finalement le policier finit par lui avouer que j'étais fiché S. Alors que je ne me suis jamais battu de ma vie, même pas en micro de récréation. Bon et alors je l'ai remis et là je suis content de lui remettre une deuxième. Cette fois-ci ce sera moins loin puisqu'il est à Paris. Vous savez qu'il a déjà fait deux ans de prison. Neuf mois en Belgique puis en France en 2010-2011. Du 9 juillet 2010 au 5 avril 2011. Je ne vais pas me chercher sur les dates. Bon et donc on repart de nouveau 15 mois à Hénembourg. Là c'est incroyable parce qu'à Hénembourg c'est le contre-espionnage britannique qui est venu le chercher. Et quand on est venu le chercher avec trois voitures et six policiers à 5 heures du matin le 10 novembre 2022, on lui a dit qu'on a mis les moyens pour le chercher. Comme si c'était un terroriste, c'est incroyable. Et il a été 15 mois en prison. Alors là que je répète que au Royaume-Uni, il n'y a pas officiellement, pas encore aujourd'hui, de loi qui révisionne ici. Et néanmoins, il a été emprisonné, incarcéré et extradé le 2 février 2004. Et là, au nom de ce qu'on appelle une extension de remise, la France a demandé à l'Écosse que les peines auxquelles il a été condamné pendant qu'il était au Royaume-Uni entre 2015 et 2002, lui soient appliquées. Il puisse purger ses peines. On en est compte qu'il y a un lâchement, une persécution. Alors que moi, en débrouillant Vincent, c'est la vente qui est un crâne, cet homme. Il ne fait pas une blague mouche. Oui, et puis c'est quand même hallucinant. Il était professeur, je crois. Professeur de mathématiques, oui. Et un jour, il s'est mis à, un peu comme le professeur Floresson d'ailleurs, il s'est mis à parler, à dire ce qu'il pensait. Et c'est hallucinant qu'aujourd'hui, en France, on puisse faire ce... C'est une mort, c'est une tentative d'exécution sociale à tous les niveaux. Il résiste. Et vraiment, je pense qu'on peut... Et puis c'est une torture psychologique aussi. L'idée qu'on doit aller en prison, c'est pour ça que, Dieu donnez-moi, on a pris 30 kilos en 5 ans. Quand on va chercher ailleurs, c'est pas simplement le coup de fourchette. Le coup de fourchette, c'est aussi parce qu'on est stressé. Que je n'ai pas de comprendre. C'est dur tous les jours. C'est vrai que Vincent, il a décollé, lui. Par contre, il m'enche pas. Il m'enche pas. Il m'épate, il m'épate, il m'enche pas. En tout cas, non, mais il faudra lui remettre. On peut l'applaudir, je pense que ça lui va. Je vais dire, j'ai une mérite. C'est un homme qui a vraiment vécu l'injustice. Donc c'est la fin de ce bal des quenelles, de ce 16e. La quenelle est celle de la résilience, que l'on pourrait définir comme la capacité à surmonter les épreuves. Ma résilience a trois raisons principales. Première raison, le premier principe du national-socialisme est la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers. Dans Mein Kampf, Hitler critiquait les hommes qui n'ont recherché que leurs propres intérêts et vantait les héros qui ont renoncé à leur bonheur particulier. En tant que national-socialiste, je connais donc l'importance de sacrifier ses intérêts personnels pour le bien de la communauté. Pour autant, je ne me considère pas comme un héros. Sans fausse modestie, je me vois comme un homme qui accomplit simplement sa mission. Et c'est là la deuxième raison de ma résilience. A mes yeux, nous arrivons sur Terre avec une mission que nous avons choisie avant notre naissance. De l'humble mère qui se dévoue pour sa famille, au général qui remporte des batailles, en passant par le simple ouvrier, la secrétaire dévouée ou le chirurgien, l'important est d'accomplir sa mission au mieux, ce qui implique toujours de se dévouer pour les autres. Déjà, les efforts et les sacrifices fournis permettent d'avoir la conscience en paix. Même en prison, je dors tranquille, car j'ai la certitude d'accomplir les desseins de la Providence. Cette paix de l'esprit est une première récompense. Mais il y en a d'autres, y compris dans l'épreuve. Au cours de ma vie, j'ai pu le constater. Même en prison, j'ai toujours été heureux. J'y ai côtoyé des gens sympathiques, amusants, voire étonnants. Des gens qui avaient besoin de moi et que j'ai aidés. Dans ma cellule, j'ai lu, j'ai médité et j'ai dessiné. À l'écran, ma cellule d'Edimbourg, que j'ai dessiné. Même si je ne revendique aucun talent, j'ai passé des heures très agréables avec mes pinceaux. À Valenciennes, où j'ai purgé une peine d'un an, j'avais réalisé une bande dessinée. À Edimbourg, où je suis resté 15 mois, j'ai peint pour des co-détenus et pour des correspondants. À l'écran, un paysage que j'ai réalisé pour un ami tatoueur. Une nurse dans un monde imaginaire hyper technicisé que j'ai réalisé pour une correspondante. Voilà pourquoi je ne nourris nulle haine à l'encontre de mes adversaires. En me persécutant, ils me permettent de vivre une joie simple, faite d'un bonheur avant tout intérieur. J'ajoute qu'ils assurent ma notoriété. Je n'ai jamais donné autant de conférences depuis que j'ai été extradé d'Ecosse. D'ailleurs, je comprends mes ennemis. En assumant mon national-socialisme, aux yeux des juifs, j'apparais comme un monstre qui veut les persécuter, voire les massacrer. Aussi me détestent-ils et agissent-ils pour me faire taire ? Comment pourrais-je de leur en vouloir ? À leur place, j'agirais pareil. Il en va de même à Oradour. Ces gens vivent sur une mémoire falsifiée, mais qui construit leur identité. Aussi me considèrent-ils comme un ennemi dangereux. C'est dans l'ordre des choses. Ils jouent leur rôle, je joue le mien. Ils me font vivre des épreuves, je leur en fais vivre. C'est le jeu. Avec cette dernière phrase, nous en arrivons à la troisième raison qui assure ma résilience. À mes yeux, la vie n'est qu'un jeu. On gagne quand on parvient à se délivrer de la haine, du désir et de la peur pour pratiquer l'amour inconditionnel. C'est la seule règle, mais bien des vies nous sont nécessaires pour atteindre ce but. Une fois qu'on l'a atteint, on réintègre l'universel et on s'extrait du cycle des morts et des renaissances. L'universel, c'est le paradis, le nirvana. Chacun l'appelle comme il le souhaite, du moins s'il y croit. Car je ne contrains personne à me suivre sur ce terrain. Chacun doit accomplir son destin, quelles que soient ses convictions. Tout ce que je puis dire, c'est que cette vision de la vie permet de relativiser bien des problèmes. Déjà, elle permet de garder son calme face aux pertes que l'on subit dans cette existence. Situation, tranquillité, famille. En effet, à l'échelle de l'infini, qu'est-ce que cette existence présente sous la forme de Vincent Renoir ? Une parmi tant d'autres. Mon épouse, mes enfants dans cette vie. Ce sont des âmes qui se sont incarnées auprès de moi pour connaître les épreuves qu'elles avaient choisies et pour me faire vivre celles que j'avais choisies. Elles auront bien d'autres existences ailleurs, sans moi ou avec moi. Nous nous retrouverons au sein du grand tout quand la partie sera terminée. De même, qu'est-ce que notre pays ? Qu'est-ce que notre civilisation et notre race ? Un simple décor pour le jeu. Bien d'autres les ont précédés, bien d'autres les suivront. Tout n'est qu'illusion. Les civilisations antiques l'avaient compris, la science moderne le redécouvre. Voilà pourquoi je reste serein, y compris face au déclin général de l'Europe. Pourtant, j'ai dédié ma vie, et je la dédierai encore, à servir et à défendre ma communauté. N'est-ce pas contradictoire ? Non, c'est le jeu. Il faut accomplir sa mission pour se bonifier, parvenir à l'amour inconditionnel et rejoindre le grand tout. Finalement, on s'aperçoit qu'en se dévouant corps et âme pour la communauté, pour le beau, le vrai et le noble, on agit aussi pour soi, pour son propre bien. C'est là tout le secret. La vie apparaît alors comme un jeu merveilleux, et le calme vous habite, y compris face à l'adversité, l'injustice, la prison et toutes les pertes que vous pouvez subir. Je prends parfois l'image du négatif photographique. La vie ici-bas, c'est le négatif. Il nous apparaît sombre, dysharmonique, voire inquiétant. Mais après la mort, nous verrons le positif. Et nous pourrons constater combien la vie était belle. C'est ça la résilience. Merci Dieu d'eau pour cette quenelle d'or que j'offre à tous et à toutes pour une résilience générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !